Pour une assiette plus respectueuse de la planète, il faut plus que jamais penser à l'après. Dans ce restaurant montargois, chaque jour épluchure et reste non consommé termine dans ce bac un peu particulier. Le fonctionnement est très simple, il faut imaginer un corps humain. C'est un estomac, il va donc brasser le produit. Avec les enzymes qui sont à l'intérieur, on va attaquer le produit également. Tout ça va permettre de réduire le volume d'environ 90% par jour. La poubelle que vous trouvez ici représente deux mois et demi de production de déchets alimentaires. La question du traitement des déchets alimentaires était jusqu'à présent un vrai casse-tête pour ce restaurateur. Volume de déchets, odeur, stockage, je pense que tous les restaurateurs ont le même problème. C'est pour ça que cette solution est adaptée à notre restaurant et aux restaurants qui font aussi pas mal de couverts. L'innovation, développée par deux amis du Gatinet, se veut pratique économique mais surtout écologique. Pour eux, la lutte contre le gaspillage alimentaire répond à un véritable enjeu de société. Avec cette solution-là, la gestion des déchets est quasi immédiate. Le traitement de leurs biodéchets sont traités dans la journée et on a un retour à la terre qui est quasi immédiat. On le sait qu'en 1er janvier 2024, tout producteur de biodéchets devra gérer leurs biodéchets en interne. Donc avec notre solution, on est déjà en avance sur la législation. Prochaine étape, développer un modèle pour les particuliers. Les biodéchets représentent en moyenne 30% du contenu de la poubelle des Français. Les biodéchets représentent en moyenne 30% du contenu de la poubelle des Français.